et salut youtube j'espère que vous allez bien en tout cas nous ça va nickel on est en plein milieu du tournage menotté à 2 pendant 24 heures et dans nos premières activités à faire on va devoir se faire enlever nous mêmes mais pas n'importe comment on va devoir se faire un gâteau sans aucune notice, sans rien de noter, sans aucun ingrédient oui on est menotté pour cette vidéo là on reste dans le concept de menotté à 2 pendant 24 heures mais on se retrouve pour d'autres vidéos donc on trouve ça plutôt cool n'hésitez pas à aller voir la vidéo menotté à 2 pendant 24 heures qui s'affiche juste là non là non là non là non là non là là aussi n'hésitez pas à aller sur le site avec la main dans le partage ça nous ferait vraiment plaisir et la cloche des notifications et on est directement parti allez vas-y on sort de on va devoir faire un gâteau aléatoire on va dire on s'en dit on prend pas un non on petit on va faire un petit gâteau je pense on a pas dit on fait un bon gâteau on a dit on fait un gâteau aléatoire on a dit c'est un gâteau enfin on en met 3 dans le salaisier on va mettre comme ça non non mais genre on le met dans le salaisier et on touille avec ok mais on en met qu'un alors ah oui qu'un on va aller chercher le gâteau aléatoire c'est juste qu'on doit rajouter un ou plusieurs ingrédients en petite quantité aléatoire et voir si ça change le gâteau bon bah on peut commencer à mettre la farine en vrai et de toute façon on fait aléatoire je sais même pas c'est dans quel sens je sais même pas on va pas là on met des coquilles tout dedans c'est vrai on se base sur rien du tout j'en ai connaissance vas-y après on met le lait vas-y j'imagine on fait un bon gâteau ah par contre on va vous dire on gaspille pas même si c'est pas bon enfin ça sera à manger on va manger qu'on soit clair et net ça sera à manger il faut mettre le lait et tout tu connais ah oui vas-y là faut que j'arrête de touiller parce que du coup là tu tombes mets pas tout d'un coup hein vas-y tu sais que je pense réellement qu'on va faire un bon gâteau à la fin non ? ouais ouais réellement mais là on se base sur rien donc c'est ça que j'aime bien mais là ce qui me fait peur c'est qu'on fait la recette des crêpes c'est vrai imagine on fait un gâteau aux crêpes ah ouais on va devoir mettre le flambi putain on a pas un autre truc à mettre ? non plus rien en vrai là c'est bon c'est bon le lit non mais faut en mettre encore un peu faut vraiment que ça soit un peu près liquide pas comme les crêpes je vois mais vraiment gros j'ai mis toute la levure je sais pas pourquoi non ça se met pas du tout on a mis encore petit on a mis encore petit donc là je pense avec mon petit cours t'inquiète ça d'être de méconnaissance ah bah là là je touille oh putain ça fait des morceaux mec ça crustille t'as mis quoi dedans ? des pâtes non ! ah oui bah c'est un gâteau aléatoire non ? il faut que ça crustille je crois que t'as mis des grands chocolats je vois des pâtes mieux qu'il a mis des pâtes oh ça sent la vraie pâte au moment faut rajouter des ingrédients là il est pas assez aléatoire on met toi le rhum ça pue mais ça sent bon dans les crêpes ah ok bah vas-y encore encore ? il y en a beaucoup là ? il y en a déjà beaucoup par contre si on finit et foncé à la fin de la vidéo c'est pas moi pour un moment ça rend ça et on a mis quoi ? on a mis farine, lait, oeuf farine, lait, oeuf levure avec euh avec du rhum des basses et un flamby là on va rajouter du chocolat et du café oh attends ! ça on voulait faire avant tu l'as vu ? bah vas-y prends une poignée on le renverse non on va faire je vais le crasse je vais le crasse tu vas l'écraser ? il est où ? il est où le bordel ? vas-y 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 montre un peu ce que t'es en train de faire avec le chocolat enfin les céréales ah ça va être nique, ça va être bure il faut de la bouillie bouillie ouais voilà vas-y tu l'as encore un peu ça va être bon je pense tu mets tout hein ça brûle pas ? non non tant que tu fais vite ça va j'ai disparu et tout allez 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 ça brûle ? ouais ça fait le mettre exactement dans le feu là allez c'est bon t'as mis la cuillère dedans ? allez vite oui oh magnifique oh j'adore le changement de couleur en fait on voit pas la caméra ouais vraiment c'est magnifique ça a changé d'un coup mec et avec les céréales en plus là je suis en train de faire les céréales juste là dedans en bouillie genre c'est du Nesquik comme masse là tiens tu peux le remettre s'il sua dis ? ouais vas-y je mets ça vas-y oh là 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 va la dinguerie on a le faut juste bien vraiment bien tout mélanger pour que pour que ça soit plié à la surface quoi oh mec attends je me le faux à chauffer mais mec je te dis sincèrement ça se trouve on va faire un gâteau exceptionnel putain j'ai l'enregistré cet ingrédient de merde Tu veux mettre d'une thé là dedans ? Attends s'il y en a encore. Bah fais le fondre hein. Bah mets dans un petit bol genre dans un petit bol genre vraiment un petit bol et fais le fondre parce que si on ne fait pas fondre mec ça n'a pas à l'air. Quoi ? Il y a fait une façon. Oh non ! Oh ça aurait été bon mec. Oh non on a déjà mis assez de chocolat. On a mis beaucoup de chocolat. Oui beaucoup vraiment. On a mis toute la plaquette de chocolat, plus du café, plus des céréales. Nesquik. Je dois refaire des Nesquik en vrai. En fait ça rajoute un coup de croustillant. En vrai. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si tu veux. Allez c'est pas sûr. Dernier ingrédient. Là le temps que le four est chauffe tu vois. Là on va devoir mettre dans les moules et après on met au four ? Ouais mais je crois que ça on devrait un peu l'endurcir un peu non ? La pâte ? Ouais. Je trouve. Moi je dirais les... Je dirais les pas trop... Et trop liquides. Vas-y. Pas trop non plus hein ? Non genre ça. Je sais pas mais il fallait donner de connaissance. Pour vous rajouter un ingrédient ? Ouais. Là on a déjà mis un flamby, du rhône, des pâtes, des kelops, du café. C'est de la moutarde. Et t'as mis de la moutarde en plus ? La moutarde. T'as mis de la moutarde dans notre gâteau là ? Ouais. Est-ce que tu pensais qu'un jour j'allais te dire t'as mis de la moutarde dans le gâteau ? Non ! Non ! Mais non ! Notre gâteau il est très questionnel, on va manger de la moutarde ! Ouais ça c'est de la moutarde douce. On sent pas mais tu vois, au goût, au goût ! Non ! A tout moment tu viens de péter notre gâteau ! Mec il a mis de la moutarde dans le gâteau frère ! Nelly mais attends, il a mis de la moutarde dans le gâteau. Moi j'ai bugué, j'ai mis de la moutarde dans le gâteau. J'ai mis de la moutarde. J'ai mis du rhum, du café, du sucre, du... Il y a plusieurs... Des pâtes, des pâtes. Des pâtes... Des pâtes... Il se parlais. Attends ? Attends ? Attends ? Attends ? Attends. Attends ? on va dire sort les moules là c'est le moment mec mais on n'aura jamais assez de place et sur ça on fera avec les autres petits moules mais la venue magasin oui je peux vous dire qu'il va gonfler je crois bah stop là il me parait en fait j'ai envie de te dire il me donne trop envie comme ça non pas moi mais pas maintenant c'est quoi attendez mais pas à se regarder c'est quoi il a mis sans garder c'est goûter voir mais ça c'est pas à mettre après après que le gâteau est cuit non t'es sûr on va tous les mettre au four en même temps je pense non oui allez t'es prêt la grosse cuillère il faudra aller devant c'est très bien bon on met pas les petits bisous sur ces deux là bon on le four donc dans le four voilà 200 degrés voilà nos gâteaux bon là on en a fait un grand et deux petits du coup je mets quoi je mets 15 minutes ouais mais 15 minutes de toute façon on va regarder à tout moment ça va gonfler ça va faire bon encore on vient de sortir les petits gâteaux du four pour le moment on a sorti ceux là parce que c'était cuit et l'autre il n'est pas trop cuit enfin encore cinq minutes donc là pour moi il ressemble à ça bon ils ont l'air tout pété un moment quand je faisais des gâteaux ils ressemblaient pas à ça moi non plus par contre l'odeur mec en vrai ça sent bon en vrai donc là on a fait deux petits gâteaux en forme d'étoile comme ça et un gros avec des trucs rajoutés là ouais franchement moi c'est des pâteuses des pâtes de sucre un truc comme ça je sais pas mais on verra regarde il est froissé et tout lui alors celui là on le mange vraiment dans dans un petit moment le laisse refroidir vraiment parce qu'il est beaucoup plus les palaises mais cela on les a sorti il ya bien cinq dix minutes facile ils sont froids je sais pas ils sont chauds encore mais ça va ils sont obtains c'est dur oh il a l'air bon à la texture mais sur la tête de one il a l'air grave bon mais c'est un mollus c'est un squishy mais vraiment ils se cassent pas par contre c'est trop stylé mais c'est un pré gâteau là mais ouais je pense que c'est une dernière et ça c'est un mec bon bah oh il sent vraiment beaucoup le rhum je crois que tu en as mis beaucoup oh il se détachent pas d'accord alors que sur ça on n'avait pas vu une sereine oh les rhum de rhum de rhum oh putain je sens plus le rhum que le chocolat je sens quasiment pas le chocolat t'es prêt ? 1, 2, 3 oh mec c'est du plastique ouais c'est du plastique c'est du plastique mec là je mâche attends j'ai un spline dans la bouche what ? c'est même pas la moutarde non attends non attends il y a un peu oh les rhum tu voulais en remettre en plus oh il est chaud en vrai un gâteau pardon la texture intérieure elle est dégueulasse tu trouves pas toi ? non en fait je pense qu'on avait trop de rhum et pas assez de chocolat genre c'est étonnant moi je sens trop le rhum et je sens pas de chocolat pas du tout même par contre avec genre de la crème anglaise ou de la chantilly ou quoi du gâteau je pense qu'il peut être dégueulasse là je mange genre je dès que j'ai une pâte non ah ouais mais ah ouais le rhum par contre mais la pâte elle est dégueulasse il y a trop de rhum lui il est vraiment 5-6 parce qu'en boutant je ne vais vraiment pas vraiment ça va pas trop là mais par contre lui on est côté milieu c'est bien il est juste trop de pareil il est bon on est côté si on prend genre là vous voyez il est bon ah oui c'est la pâte au total les deux réunis je mets moi je reste sur un 6-7 je reste sur un 6-7 pour le 2 même si sur la fin ça m'a un peu dégoûté vraiment la farine et le rhum c'est les deux seuls inconvénients du gâteau mais ils sont bons c'est très bien pour des gâteaux faits sans aide sans portions à liqué sans rien avec des ingrédients comme de la mentarde et des pâtes c'est vraiment bien donc bah on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous demander si vous voulez qu'on fasse la même chose des vidéos cuisine même de base j'ai des vidéos cuisine mais sur des thèmes différents là c'était sur un gâteau on essayait de faire un gâteau aléatoire sans nous aider tous mais n'hésitez pas à nous demander si vous voulez qu'on fasse sur des desserts à faire sur un vrai bon gâteau à refaire par exemple un gâteau compliqué qu'on doit refaire nous même mais avec les portions et les ingrédients indiqués ça serait vraiment bien et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous proposer n'importe quel concept on essaye tant que nous ça nous fait plaisir et on veut tenter généralement on essaye à peu près tout n'hésitez pas encore une fois à laisser du petit like et de me partage ça nous ferait vachement plaisir et la cloche des notifications et en tout cas nous on vous dit chose sur une prochaine vidéo à la prochaine vidéo